Hamilton s'est fait voler le titre en F1 par Mazzy, selon Wolfe. Toto semble voir la peau du directeur de course. Alors remarque, je me dis, peut-être que c'est dans les négociations du retrait de l'appel qu'ils ont fait avec la FIA, peut-être que la FIA, avec l'élection qu'il va avoir, va remanier tout ça et Mazzy va dégager. Bon, ça serait déjà pas mal, ça serait déjà une première avancée. Bon, disons, voyons ce qu'il a dit Toto Wolfe concernant Michael Mazzy. Wolfe a clairement indiqué qu'il blâmait le directeur de course, mais qu'il n'était pas intéressé à avoir une conversation avec lui. Les décisions qui ont été prises dans les 4 dernières minutes de cette course ont pris la méthode d'un championnat du monde mérité. Son pilotage a été irréprochable, il avait une avance non contestée dimanche à bout d'habiter le départ. Il a gagné une place au départ, il n'a plus jamais cédé l'avantage. Se faire voler dans le titre dans le dernier tour de la course est inacceptable. C'est pourquoi d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, mes valeurs, mon sens d'intégrité, ne sont tout simplement pas compatibles avec les décisions qui ont été prises dimanche. Et c'était la FIA de décider de l'avenir, à l'avenir, comment ces décisions, comment ces situations peuvent être évitées. Si vous regardez la plupart des controverses qui ont eu lieu cette année, il s'agissait de décisions sportives en piste, de l'inconstance de l'implication des règlements. C'est une chose de conduire de manière dure et d'avoir des divergences d'opinion entre les pilotes et les équipes, c'est dans la nature du jeu. Mais une prise de décision inconstante conduit à des controverses, conduit à une polarisation, et c'est ce qui a été à l'origine de nombreuses controverses totalement inutiles sur la piste. La décision de Mazy d'autoriser les pilotes devant Verstappen à dépasser, mais pas ceux derrière lui, contredit la façon dont il a géré une course à Nürburgring l'année dernière, à Pérou. Alors vous savez quoi ? Cet article, j'avais envoyé au Twitter de Mercedes. Bon après, je pense pas qu'ils se souviennent de ça grâce à moi, je dis pas ça, mais bon, c'est marrant qu'il en parle quoi, du coup. J'en avais fait une vidéo il y a quelques jours de ça aussi. Comment se fait-il qu'il y a 14 mois au Grand Prix de l'Effet, l'explication qui a été donnée soit exactement le contraire de ce qui s'est passé dimanche ? L'explication qui avait été donnée, la raison pour laquelle la voiture de sécurité était là depuis si longtemps, et que toutes les voitures doivent reprendre leur place derrière le peloton pour que cela respecte les règlements sportifs. Non seulement la décision qui a été prise est totalement opposée, mais l'explication est aussi à 180 degrés différente de ce qui s'est passé il y a un an et deux mois. Si vous décidez de déployer la voiture de sécurité, des règles claires sont en place. Le règlement stipule que toutes les voitures doivent se dédoubler avant de pouvoir reprendre la course. Et puis ce n'est qu'au tour suivant, une fois que toutes les voitures se sont dédoublées, que la safety car peut rentrer. Rien de tout ça n'est arrivé. Pourquoi Saints n'a-t-il pas eu l'opportunité de gagner la course ? Pourquoi des voitures ont-elles été laissées entre Max et Carlos ? Pourquoi la voiture de sécurité a-t-elle été contre ce que dit la réglementation ? Donc c'est bien cette prise de décision de Mazzy qui a causé ce chaos. Oui mais alors justement, dans ce cas, pourquoi vous ne faites pas appel, bordel les gars ? Pourquoi ? Là il a tout dit. Oui mais c'est bien, mais ça ne sert à rien de dire ça et vous ne faites pas appel. Donc c'est du vent, c'est brassé de l'air en fait là. Putain, franchement Mercedes, vous êtes décevant quand même. Vous avez tous les arguments possibles pour faire appel. Et même si l'appel avait été débouté, au pire vous auriez fait appel, ça aurait été symbolique. Là il ne va rien se passer du coup, Mazzy, il va rester en place, etc. Enfin bon, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, et sur ce je vous laisse réagir. Ciao ciao !